C'était un match très difficile pour nous autant physiquement que mentalement, mais sinon c'était un match assez agréable à jouer, on a eu beaucoup d'adversité, c'était un des premiers matchs, enfin c'est pas un des premiers, mais on a rarement eu autant d'adversité face à nous, donc même si on n'a pas gagné, c'est sûr qu'on a beaucoup progressé sur ce match et donc on va se battre à fond pour la 3ème place. Eh bien ça fait plaisir à entendre. De ton côté, Oniboubou, comment as-tu vécu ce match ? Je tiens le micro, j'en sais pas. Oh je te tiens, tu fais ta vidéo d'abord. C'était intense, c'était vraiment, je ne vous avais jamais vu jouer, je vous ai vu jouer hier, je me suis dit que ça allait être un sacré match et c'était à la hauteur de ce qu'on attendait je pense. C'était dur mais c'était sympa et on est hyper fiers, hyper contentes et puis chapeau parce que ça vous avait fait un taf de fou quoi. Et du coup, donc là c'est une question spéciale pour toi Oniboubou, accession nationale lune. Qu'est-ce que ça fait dans ton petit cœur ? Raconte-nous. Ça fait beaucoup d'émotions. Ça fait plaisir. On sent les petites larmes là dans la voix qui commencent à monter. Margal, il me semble que tu es issue du patinage de vitesse, en tout cas quand je vois ta position sur la sortie des virages, d'où tu nous sors toute cette agilité ? C'est juste incroyable, tu nous fais des ponts, on dirait un chat. Je ne sais pas, je fais de la vitesse, oui, je suis sur les patins depuis l'âge de 6 ans, même si c'est en ligne, je n'ai pas mis longtemps à m'adapter au quad, même si je ne suis pas encore tout à fait à l'aise. Ah bon, tu n'es pas tout à fait à l'aise ? Mon Dieu, mais qu'est-ce que ça va être le jour où elle va être à l'aise ? Non, je ne sais pas. Bon, ben écoute.